... TMC Info, bonjour ! Pas de hasard dans le double incendie du site pétrochimique de l'étang de Baer. L'accord sur le nucléaire fêté hier soir dans les rues de Téhéran, qualifié d'historique, mais pour Israël comme erreur historique. Nicolas Karabatic au PSG Handball comptra signer hier. Le mot malveillance, en attendant de trouver plus précis, a été employé pour définir la cause de l'incendie simultané de Decuve hier sur le site pétrochimique proche de l'étang de Baer dans les Bouches-du-Rhône. Le parc Adex-en-Provence a ouvert une enquête pour destruction par incendie. Il faut dire qu'une vingtaine de témoins ont entendu deux explosions presque en même temps vers 3h du matin. Vers 3h du matin, donc deux bacs d'hydrocarbures en feu, un premier d'essence d'une quantité, je dirais, limitée à environ 12 000 m3 de carburant qui ont été éteints par les services d'incendie de l'industriel. Et ensuite, un beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent, de 48 000 m3 d'hydrocarbures type NAFTA qui ont dû nécessiter l'emploi des moyens de services publics, les services d'incendie de secours des Bouches-du-Rhône. A préciser que les deux cuves sont distantes de 500 mètres, ce qui exclut une propagation de l'une à l'autre. Un rapprochement a été fait avec le vol le 7 juillet dernier de pins de plastique et de détonateurs dans un dépôt militaire de Miramas, c'est une trentaine de kilomètres de là, et où, soit dit par parenthèse, des failles ont été relevées dans le dispositif de sécurité. Des sanctions sont à prévoir. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a ordonné le renforcement de la sécurité autour des sites Céveso, présentant un danger pour l'environnement, tel que le site de l'étang d'Aubert. L'accord sur le nucléaire iranien a été fêté hier soir en Iran dans les rues, particulièrement par les jeunes qui ont surtout retenu la fin de l'embargo appliqué par les grandes puissances, et donc la reprise de l'économie et de la consommation. L'accord a été qualifié d'historique par les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis, mais si le mot « historique » a également été employé par le Premier ministre israélien, M. Netanyahou a parlé d'erreur historique. C'est le seul bémol dans le Conseil international, mais l'ensemble des signataires du document de 109 pages a prévu d'être vigilants. Un contrôle permanent est prévu pour vérifier que l'Iran réduit bien sa capacité nucléaire et de rétablir les sanctions si nécessaire. Dans l'état actuel des choses, les premières sanctions pourraient être levées à partir du premier semestre 2016. Le ministre français des Affaires étrangères sera sans doute parmi les premiers à se rendre en Iran. Laurent Fabius, qui avait refusé jusqu'à présent l'invitation de son collègue iranien, a répondu favorablement hier à une nouvelle invitation en bonne et due forme. Même si la France se défend d'avoir cherché des avantages à l'accord enfin signé, le marché iranien, avec ses 80 millions d'habitants, représente un débouché important pour Total, ainsi que Peugeot Citroën et Renault, dont les Iraniens sont bons clients. Dans la traditionnelle promotion du 14 juillet pour la Légion d'honneur, Nicolas Hulot, envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète, a été promu commandeur. L'ancien Premier ministre Michel Rocard reçoit avec la mathématicienne Yvonne Chequay-Bruat la plus haute distinction, la Grand Croix. Gérard Gignot est promu officier, et la danseuse étoile Aurélie Dupont, qui vient de faire ses adieux à l'Opéra de Paris, est faite chevalier de la Légion d'honneur. Le meilleur handballeur du monde, ainsi désigné en 2007 et 2014, fait son entrée au Paris SG Handball. Le contrat de Nicolas Carabatic, signé pour 4 ans, a été officialisé hier. Nicolas, 31 ans, rejoint son frère cadet Lucas Carabatic, qui a signé jusqu'en 2019. C'est un retour en France pour Nicolas Carabatic, qui vient de Barcelone, après avoir joué à Aix-en-Provence, à Kiel, à Montpellier, dont il a porté le maillot de 2000 à 2005, et de 2009 à 2013. C'est pour son implication dans l'affaire des paris suspectes, lié au match présumé truqué de Montpellier contre Sesson en mai 2012, que Nicolas Carabatic vient d'être condamné à 10 000 euros d'amende. Il compte faire appel. Nicolas Carabatic, 249 fois sélectionné en équipe de France, a été trois fois champion du monde, trois fois champion d'Europe, et deux fois champion olympique. Il est attendu la semaine prochaine par le Paris Saint-Germain pour la reprise de l'entraînement le 21 juillet. Le jaune lui va si bien, surtout après l'étape d'hier qu'il a dominée. Christopher Froome compte bien l'assurer un peu plus aujourd'hui dans la 11e étape, que les coureurs disputent depuis un peu moins d'une heure et demie, en direction du Tourmalet, le géant des Pyrénées. Second classement général, l'américain T.J. Van Garderen est à 2 minutes 52 secondes du Britannique et le Colombien Neyro Quintana à 3 minutes 9 secondes.